Ce procès est programmé pour une condamnation annoncée. Donc, ce qu'ils ont écrit, les procureurs, leur réquisitoire, c'est ce que le tribunal correctionnel a suivi. Donc, ils sont dans leur logique depuis cinq ans. On n'a qu'à faire semblant d'enquêter, parce qu'on attend l'enquête de la commission éthique de l'IAF ou de la commission indépendante de l'AMA. On fait un semblant d'information judiciaire entre juillet 2015, où les premiers contacts ont eu lieu, et octobre, je ne pense pas qu'on puisse enquêter à Singapour, au Qatar, à Monaco, au Sénégal, en Russie, dans tous ces pays où disent qu'ils ont été. Ils n'y ont pas été. Je vous dis solennellement, la justice française a échoué à pénétrer le territoire japonais. Le Japon a refusé la commission regatoire. Le Qatar l'a refusé. La Suisse a refusé. La Russie n'a accepté qu'à une seule condition, qu'ils viennent pour avoir les dépositions de M. Barachnichev et de Melnikov, et le rapport de la commission russe d'investigation qui a été créée et dirigée par un ancien membre du CIO, M. Smirnov. C'était la seule condition. Ils ont eu la collaboration de Singapour à accepter la commission regatoire. Le Sénégal, contrairement à ce qui se dit en disant que l'Améniak ou Massatadiak est protégé par l'État du Sénégal, on ne me protège pas, le Sénégal a simplement dit vous n'êtes pas venu enquêter entre octobre et 2016 parce qu'il y a eu une effervescence en 2015 au mois de décembre avec l'article du Monde de Yann Boucher et Stéphane Manda. Il y a eu la pression des firmes du justiciable, les partis politiques d'opposition, tout le monde a dit il faut que le Sénégal ouvre une enquête. J'ai été entendu à la DIC le 17 février 2016 pendant 8 heures de temps. Le droit des juges a été saisi par le procureur. On m'a inculpé. On m'a mis sous contrôle judiciaire. On m'a demandé de donner la liste de tous mes comptes bancaires et de mon patrimoine mobilier et immobilier. Et on m'a dit de me maintenir à disposition de la justice. Le Sénégal a ouvert une instruction judiciaire. Donc on ne peut pas ouvrir deux instructions judiciaires sur le même fait, sur le même dossier. Et moi je suis un citoyen sénégalais comme je le dis. Je ne suis pas un citoyen français. Je ne suis pas un résident monégasque. Je ne suis pas un employé de l'IDESF. Je n'ai pas une carte de résident à Monaco. Donc je n'ai aucune différence à avoir vis-à-vis de la justice française. Donc ce qui explique ma position depuis le départ. Je n'ai pas une carte de résident à Monaco. Je n'ai pas une carte de résident à Monaco.